Bienvenue, bienvenue dans l'auberge de Oliège Prêtres résurrection, des decks assez lents Du coup c'est des prêtres assez lents, j'ai le temps pour Menestrel Donc c'est un good keep parce que j'ai besoin de pioche avec ce deck Le danger c'est que j'ai pas de pioche C'est que j'ai pas d'armes ou pas de pioche surtout Pas d'armes contre les decks un peu agro, dans tous les cas c'est chaud Et surtout le manque de pioche ça peut être un problème Du coup vous gardez Menestrel les coudes Ok ça c'est pas terrible Ça pour moi ça a rien non plus Dites moi si jamais la musique est trop forte mais j'imagine que c'est ok Moi c'est toujours un petit peu fort mais je peux pas trop régler Attention Prêtres à go, oh wait j'en ai croisé un, j'en ai croisé un tout à l'heure Je l'avais Mais j'en ai croisé un Prêtres à go, j'étais en mode what the fuck Il était genre 200 Europe, j'ai pas compris Je pense que je fais dague, tap Je garderai pas cette dague là de toute façon J'ai pas activé une keeper, je pense que ça doit être ça Yo sergent pom pom Bon Alors quand je vois ça je dirais que c'est plutôt le Prêtres raise avec Maligus tout ça j'imagine Ok on peut avoir l'arme directement Mais j'ai une 3 contre une 2-3, ça me va hein Normalement ça joue pas d'anti-arme si c'est effectivement du raise Enfin globalement Prêtres joue rarement de l'anti-arme Actuellement dans la méta Parce que la plupart des Prêtres sont des raise et du coup ils veulent pas les serviteurs anti-arme Euh C'est du combo hein C'est du combo C'est du combo Je pense Je vais vous montrer la liste Je l'ai vu sur Iron, je vais vous montrer ce qu'il joue probablement les gars Si vous savez contre quoi vous jouez vous avez la plus de chances de gagner hein Ça va de soi Alors je t'ai vu tout à l'heure C'est du combo Hop 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 Tant que je la retrouve Donc ce serait ça qui jouerait Ah non c'est pas ça Oh si c'est ça Attendez Ouais non c'est ça Ce serait ça Ce serait ça Non ça doit être ça Bon si vous pouvez jouer le tour c'est pas mal là Euh Hop pièce vilipine quand même Et là je vais pas reprendre Avatar Euh le stream aujourd'hui Si mais Odé m'a demandé si je pouvais reprendre à 18h Il joue flip flop Il y a une Ionis qui joue flip flop là Euh Mais je pense que celle là c'est une autre C'est celle avec les feuilles intérieures Parce que l'autre je pense qu'elle joue pas les pyromanciens Du coup ici je peux euh Faire poison Avoir 3 Avoir 6 Trade et poser le menestrel On pourrait euh euh capitaine et boomerang pour récupérer l'arme Et derrière comme ça on pourra la rebooster avec Toxicologue et poison et ensuite piocher Ok ça c'est pas drôle Il y avait ça dans l'autre liste même chose C'est la même hein Ouais c'est ça c'est la même celle que je vais montrer C'est vraiment du rêve hein J'espère bon on va faire son peu hein I'll do my best Promise Ah vu qu'il fait rien je vais peut-être plutôt euh en profiter pour faire poison et menestrel Il semble un peu meilleur Je vais pas taper même si j'ai l'autre Je pense pas que c'est ouf probablement Le capitaine tu le remplacerais par quoi ? Euh pas cool ça Euh Si t'as pas le capitaine tu peux le remplacer par le Le petit T3 là qui donne plus d'attaque à l'arme Tu feras le travail différemment quoi Juste bloquer la pioche surtout J'aime bien faire quoi ici ? J'aime bien capitaine Et Toxicologue alors du coup ? Et je claire juste ça et je laisse ça au pire Ça me semble ok Là c'qui me manque c'est un sprint hein Là c'qui me manque vraiment c'est un sprint Je pense pas qu'elle me gêne tellement ça Ok Tu veux plus perdre à ce stade ? Ouais je pense pas T'as l'arme à plein Bah pas vraiment en fait Enfin les deux prep elles sont mortes Euh Enfin la main elle se vide vite là Je pense c'est mieux J'ai pas envie de garder x2 J'ai pas envie de relancer ça Je préfère avoir une draw Vendai c'est pas fou contre chasseur ? Salut Cosmic Que penses-tu du deck Raldagonia Rogue dans la méta ? Je pense tier 2 Garde tout J'aime pas garder tout Parce qu'il me faut autre chose pour avancer Juste garder l'arme pour la récupérer etc C'est pas le but Le truc c'est que si tu gardes l'arme Tu gardes ça pour la récupérer Mais que t'as pas les boosts à côté C'est un peu dommage Et puis derrière tu auras les boomerangs aussi Pour la récupérer de toute façon Donc euh Pas fan Tu peux toujours dupliquer l'arme pour anti-fatigue Tout à fait C'est quoi le tier 1 de la méta ? Chasseur Raldagonia je dirais Druid Maligos C'est les deux principaux Je dirais Après Les match-up c'est une question de méta aussi Typiquement le zoo Si tu vois plein de CD class C'est effectivement très très bon Et ça devient l'hymectopo aussi quoi Oh ça chasseur secret Ça chasseur secret c'est très bon pour moi Je tape pas ces secrets en fait je m'en fous Je mets même pas l'arme j'avance là je fais rien J'ignore complètement ces secrets Je m'en fous de ces secrets Si je les active euh Là ce qu'il faut juste que je fasse c'est que j'ai un clean sur les émeraudes sur le tour sac C'est tout A côté de ça il va pas mettre de pression Là si je tape et que c'est un monstre héros et que je fais proc C'est un peu relou mais en même temps si je peux garder ça pour gérer les loups c'est mieux Ça ça peut être bien pour empêcher un serpent mais bon Faut déjà qu'ils deux jouent et puis non j'ai juste éventail là J'ai pas envie de taper ça ça sert à faire L'arme et poison si je tape pas j'ai pas envie de taper Pas maintenant L'avantage c'est que s'il fait un compagnon Bah peut-être que la Troie peut prendre le tresseau compagnon Et le secret je t'ignore Parce que si c'est un monstre errant ou un explode C'est comme si il n'existait pas en fait Et je suis gagnant C'est comme si les cartes n'existaient pas Imaginez que ça ça va montrer Orion Explosé C'est comme si c'est deux cartes qui n'existaient pas Vu que je l'agresse pas J'agresserai seulement quand je serai devant et que mon arme sera pété Et que je verrai le vol de vie etc Autrement je perds la ressource d'A3 sur le board Et ça m'intéresse pas spécialement On pourrait faire deux, trois et prochain tour faire poison menestrel Le truc là ce qu'il peut faire pièce Pièce loup Ça m'embêta un petit peu Un petit peu beaucoup C'est ça qui m'inquiète c'est qu'il fasse pièce loup Et que j'arrive pas bien à les gérer là Mais dans ce cas de toute façon j'aurai l'arme à 3 Et je pourrai faire poison et déluge Donc ce sera bon J'aurai quand même le clean Ok c'est bon C'est bon on aura de toute façon le clean Je ferai poison déluge si besoin Et s'il fait pas les loups je ferai poison menestrel Donc pareil on attend là Je fais souvent la même chose en arène C'est que j'ignore les secrets Tant que je peux pour essayer de De jouer conservateur sur le board Genre ça pareil on va ignorer là Je pense même pas que je vais taper Parce que si j'active 2 pieds sur le board Là ça peut relou à gérer aussi Alors même si j'ai le déluge J'ai pas envie de le faire là Faudrait juste un vol de vie Et je serai pas mal là Je ferai ça au prochain tour J'ai vu que ça allait être le Rixar Si c'est pour le cas Ok Ok On va prendre l'info Ah Ah Est-ce que c'est pas mieux de jouer ça Taper et taper tout simplement Et s'il y a des secrets qui s'activent Je peux forcer le déluge si besoin Peut-être Dans ce cas là il va falloir aller faire du clean Après je peux juste toxi et déluge Et me dire que je tape même pas Mais je reste toujours dans ce rôle de je fais rien Et je prends pas les dégâts On la limite On est à la fin On est à la fin On est à la fin C'est à la fin Ok en vrai c'est pas trop gênant normalement le rexar parce qu'on a deux assommés, on a deux vannés dans le deck on a valet grave qui peut nous faire tempo un tour et faire masse clean justement avec double assommé derrière et tout le bordel donc c'est cool, en vrai c'est ok on va trouver qui brille, arme et nestrel alors il y a le risque d'activer un aura mais c'est rare que ce soit joué donc je vais pas le respecter le aura la 6-6 si j'envoie à jouer le sum mais je pense pas qu'il le joue, en tout cas j'espère pas tout le cas sera l'arme, ça va porter minestrel alors là c'est le cas, ok, donc là c'est que des sorts et là ce que je cherche c'est Valira Vol de vie Valira Vol de vie c'est ultra important et puis surtout les sprints en fait enfin les sprints oui non parce que j'ai pas de prep mais voilà les spells quoi parce que là j'ai tous les serviteurs je tape pas, j'attends ça sera bien sur son arc ça en clean ça si possible avec Valira c'est vraiment fumé le poison mortel toxicologue aussi peut être pas mal ça genre on le jouera assez facilement et ça en clean sur une grosse bébête ok, on a de quoi temporer quand même pas mal mais pour être vraiment le mieux serait de chopper le Vol de vie maintenant comme ça on est vraiment tranquille quoique oh ça dépend ce qu'il fait parce que s'il fait les émeraudes là j'ai quand même pas beaucoup de clean pas assis ouais ça va en vrai on est ok on a de quoi temporiser on a de quoi temporiser sans Valira le deck est vraiment moins solide alors honnêtement au premier moment j'ai jamais eu besoin de Valira pour gagner mes games mais dans les matchs au contrôle c'est très fort mais y'a pas eu de games où j'ai dû passer par elle je pense que j'ai même joué ça maintenant la rentage c'est que si j'ai un sprint moi j'ai pas trop de cartes en main je suis un peu plus libre et on attend je tape toujours pas le poison on va éviter parce que là y'a clairement un risque que ce soit un explot et c'est con de griller le board dans tous les cas et de donner gratos euh la draft je suis à 9 oh j'ai pas fini j'étais déjà posé devant Barça Real ou pas du tout ouais mais y'a longtemps poteau genre euh quand je regardais encore beaucoup du foot genre euh jusqu'à me vapiche quoi après je euh je sais pas j'ai plus trop suivi le foot bah après pas en tout cas moi qu'avant je regarde encore avec plaisir mais je le fais plus euh plus spécialement mais j'aime bien je kiffe le foot si c'est un givrant autant que ce soit ça qui soit remonté donc on peut test déjà le givrant là dessus je pense que là on aimerait que ce soit un givrant ça c'est limite le plus chiant quoi ok donc là c'est vraiment ultra relou parce que j'ai hookup là quoi j'ai joué ziliax peut-être quand même je sais pas j'ai rien là faire ziliax taper taper j'ai rien j'ai pas de sprint j'ai pas de valyra j'ai pas d'éventail pas de craie sous quoi pour cycler on est bien mais on a rien à faire oh je pense même pas que je le fais je pense que je fais juste ça et j'attends je pense que le mieux c'est de rien faire honnêtement et en même temps trop clean ça sert pas à grand chose que si je choppe vanné je vais quand même lui griller son board donc peu d'intérêt on va attendre c'est un deck ou il faut vraiment essayer d'anticiper au maximum parce que vous allez devoir à plusieurs reprises changer votre plan de jeu limon mais limon je le garde pour ses arcs en fait il joue des armes il en joue 3 donc ce serait con de le jouer chaque carte a un but dans le deck et dans le match-up et dans le plan de jeu là bah ce sera du clean et ça peut être vraiment bien avec valyra en x2 donc on va le garder ça si possible avec valyra forcément ça sur une grosse cible une grosse bête qui va choper de là là l'anti-arme là bah si possible surtout avec valyra en double assommé sur des grosses bébêtes ça c'est pour gizette l'arme et récupérer les charges l'arme je tape pas tant que j'ai pas le vol de vie si possible et puis tant qu'il y a pas de grosses bébêtes non plus donc là globalement j'ai full gestion et moi ce que j'ai envie à choper c'est c'est le clean tout valyra ok les émeraudes donc valyra est bien vanish est bien ok ça va être vanish donc la vanish qui va se passer c'est que ça ça et ça ça va remonter dans sa main et les deux ils vont être détruits après c'est bien c'est ok c'est pas fou non plus mais est-ce qu'il y a un monde où je tape on pourrait taper ici on pourrait honnêtement taper vu que je vais vanish derrière là je vais activer quoi un explot un errant peut-être peut-être un piège via un errant et du coup je ferai vanish sur le serviteur qui sera invoqué de toute façon il va mourir le problème c'est que je perds des points de vie et que j'ai toujours pas le vol de vie avec le vol de vie j'aurais tapé 100% là je vais quand même taper je pense que je commence à avoir des dégâts je peux taper le poison pour pas qu'elle remonte mais je m'en fous du poison en fait une 3-3 pour 4 je veux bien qu'elle remonte moi tous les jours je m'en fous de jouer le board genre je veux qu'elle remonte c'est cher c'est naze alors je pense que je tape face alors explot et 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 rien du tout peut-être ou errant un monstre errant ok tiens mortrier on s'en fout on aurait préféré qu'il le récupère c'est pas une carte qui est forte contre nous allez allez au sprint là sprint in to vol de vie c'est parfait hein ça ferait combien ça me ferait 2, 4, 6, 10 ça me ferait pile 9 cartes c'est parfait sprint il est got like là sprint in to vol de vie c'est parfait on a 11 cartes oh va dire ah et bien voilà le problème du sprint là c'est que je vais prendre cher quand même le tour d'après mais après je peux faire vol de vie et boomerang à la limite si besoin mais bon attention il me fallait au sprint 2, 4, 6 on va passer à 10 cartes absolument le vol de vie là par contre bon on va perdre là dessus hein j'ai eu 0 vol de vie les 2 vols de vie sont dans les 6 dernières cartes voilà pourquoi je perds la game la game est free mais je vais la perdre parce que le jeu se fout de ma gueule voilà 3, 6, 9, 12, 13 je vais me prendre les ordres de tuer hein je vais me prendre les ordres de tuer hein Je vais même pas taper parce que je risque de faire proc des dégâts en plus Faut pas que je tape autrement je risque de lui donner des dégâts en plus et de mourir à cause de ça donc c'est horrible de taper je peux pas taper si je tape je lui donne peut-être des dégâts qu'il lui donne lethal bien qu'il a probablement déjà lethal ici mais j'ai plus de chance de mouiller en tapant donc je dois pas taper par contre je suis obligé de garder le boomerang parce que sera trop OP pour mon montant point de vie après avec des vols de vie qui sont là Quoi t'as pas assommé parce que je vais en avoir besoin après je pense je pense j'en avoir besoin c'est bien après de tenir au tour avec valyra mais si derrière je perds quand même c'est chiant derrière faut encore gagner il y aura plein de trucs à assommer Là le but c'est pas de tenir ne serait-ce qu'un tour c'est de gagner la game vraiment au final aussi donc voilà ça c'est pour après mais là du coup je vais quand même être obligé de poison avant pour pas perdre une carte là en gros le plan c'est poison valyra pour être à 8 cartes vu que valyra va me donner son passé il faut au prochain tour donc ça fera 9 ça fera 10 cartes et au prochain tour on espère avoir le vol de vie et on fait un gros vanish vol de vie les deux vols de vie sont là la carte la plus importante que cherche depuis tout à l'heure juste que je prends pas poison avec valyra mais là j'ai oublié de garder le reste je peux pas utiliser la prépa j'ai besoin de la prépa pour le tempo les gars valyra prépa poison poison les gars j'ai besoin de la prépa pour la tempo non non en vrai t'as raison ouais non j'en ai deux je suis d'accord non je suis d'accord je suis d'accord avec vous là on meurt pas parce qu'il peut pas morder tu la tête je suis d'accord avec vous donc là on va faire ça de taper boomerang pour remonter les poids de vie est-ce que j'ai pas de boomerang peut-être pas peut-être que je vois pas boomerang ça dépend ce que c'est aussi de secret et je fais juste le sprint en fait le sprint le vaniche pourquoi pas dispa mais je vais dispa c'est juste que là j'ai vite d'activer le monstre erreur je pense du coup c'est mieux de pas le faire avant là c'est du coup le ah détournement ok ok on va la jouer safe pas passer loin non parce que j'aurais eu les poids de vie que c'est remonté les gars est-ce que je vais reposer la dag ou je la garde absolument pour l'antifatigue et je le pose déjà maintenant parce qu'après je peux déjà la taper pour l'antifatigue là c'est ça l'avantage mais le problème c'est que je la récupère pas de suite donc c'est chiant bon ouais c'est chiant du coup bon allez j'aurais dû la rejouer du coup je pense que j'aurais dû la rejouer ah bah oui non il est full ouais non j'aurais dû la reposer parce que je vais peut-être faire un play double ziliax en vrai c'était mieux mais les équipes non mais je pensais que j'allais peut-être la remettre mais c'est le problème c'est que le deck il faut le jouer énormément pour être allé avec et dans ce genre de situation j'ai pas assez joué le deck je suis en full win là mais j'ai pas assez joué le deck quand même j'aurais quand même dû la rejouper pour faire double ziliax simplement on board parce que l'autre play de toute façon je veux le faire après l'autre play je veux le faire après du coup je fais juste deck face ça le combo arm arm je le fais après parce qu'autre moment je vais me retrouver avec une arme de merde et il faudra que j'attende de récupérer l'autre et c'est naze donc je dois juste faire arm et à la limite je fais une vilipine toute seule sachant que j'ai quand même deux fois assommé et je suis quand même bien quoi pour gérer les gros body j'ai de quoi le j'ai assez je pense avec deux assommé non je peux pas faire double ziliax c'est trop important de mettre les dix je pense je pense que c'est deck vilipine parce que du coup je ferais pas double vilipine mais je pense pas que c'est important avec quadruple assommé sur la suite mais je souhaitais mieux de faire un ram tout à l'heure juste optimiste j'ai pas envie d'attendre double vilipine avec la prep pour après j'aurais pu mais je pense que les assommés feront le travail tu perds jamais avec double ziliax mais ce sera mieux double ziliax après en fait je vais faire mettre déjà les dix en fait pour agresser très vite je pense que je vais double ziliax trail là dessus et mettre 10 face à nouveau on a eu chaud on a eu chaud sur cette game je pense qu'elle est gagnée ah ok le fait comme ça ça va être ziliax ziliax face on a vu que j'ai eu genre 2-3 tours morts en mid game ça a été compliqué du coup t'as eu chaud mais t'as pas chaté non plus les deux vols de vie bottom set ouais c'est même bottom set je pense c'est la mauvaise liste euh non je vois pas en quoi tu dis c'est la mauvaise liste non c'est la bonne liste ah y'a pas le ziliax ah oui juste j'ai remodifié après t'as raison ah bah si il y est non il y est tu m'as fait douter non c'est la bonne non parce que je l'ai fait pour twitter j'avais skin pour twitter il me semble là tant qu'il a pas de vol de vie bon on est à l'heure de tour on veut pas faire spécialement éventail est-ce que je dois double assommer là dessus 3,6,10 je vais poser double limon après juste pour le board je suis pas sûr que je pouvais double assommer off je pense pas que je pouvais les assommer bien je pense pas qu'il peut me tuer ici 10 il a 10 avec 2 heures de tuer il peut passer à 20 il coûte 6 il faudrait qu'il fasse encore 10 avec 4 de mana c'est pas possible peu probable je pense juste que mettre double limon est bien j'avoue que VS Quireka c'est chiant limon par exemple sur une ruvée vol de vie je vais assommer alors je vais faire double assommer je vais quand même faire double assommer vu que dans l'idée là il lui faut absolument le vol de vie dans tous les cas là on set up l'étal et il a besoin de vol de vie charge ce qui est assez complexe alors que le problème du limon c'est qu'effectivement il peut avoir vol de vie rué et dans tous les cas s'il a du taunt bah on a double assommer vol de vie charge c'est pas possible je sais pas s'il y a du vol de vie charge mais il peut avoir vol de vie vie à ça par exemple donner vol de vie à ça attends c'est possible de donner vol de vie ? non y'a rien si est-ce qu'il y a un monde où vous pouvez y'a la guêpe déjà qui pouvait le heal y'a la guêpe autrement ouais sinon y'a des trucs le rhino est de haut oui si y'a des trucs effectivement rhino vol de vie si si y'avait des trucs si y'avait moyen bon ça c'était compliqué mais voilà ouais rhino plus vert ça aurait été terrible ah voilà le premier choix c'est une carte à texte et le deuxième c'est une carte à effet je pense que c'est ça effet ou neutre il me semble que c'est ça oh j'en sais plus rien check skype quand on aura ok je check Damien yes pas de soucis alors démo y'a de fortes chances que ce soit du zoo je croise que du zoo dans ces rois là et zoo c'est le pire matchup on a 25% d'une ride contre donc c'est la merde et si ça démo perd c'est je sais pas le matchup contre les démo perd c'est prenable dans l'idée mais je pense qu'on est un peu derrière dans tous les cas on va tout virer là là ce que je veux c'est absolument là mais avoir une grosse sortie pour essayer de contrer le zoo le zoo est meilleur dans la méta je pense le fait qu'il aime bien conduire des chasseurs en tout cas il a un petit peu de vent là où des mo-pères a peut-être un peu plus de mal voilà ma ride incroyable on a à première vue une bonne sortie mais le matchup est vraiment horrible donc donc ça va quand même être compliqué ce qui est très important maintenant c'est d'avoir le poison surtout pour booster l'arme et après de quoi récupérer l'arme essayer de snowball avec l'arme très vite pour gagner le matchup il faut snowball avec l'arme très vite très tôt et surtout qu'il n'est pas une sortie trop fumée donc là il faut voter de ou il pioche s'il faut voter de ou il pioche je suis pas mal ça peut le faire enfin ça peut le faire c'est surtout ça je rappelle le matchup c'est on a limite 25% de winrate dans l'idée d'après les stats perso j'ai eu un peu plus perso je suis à 100% je gagne une fois mais non c'est chaud on va juste poison ici on va peut-être pièce menestrale au prochain tour ok il faudrait que je choppe une prep pour disparition mais je pense que je dois quand même menestrale pour avancer et puis l'avantage de faire pièce menestrale parce que je peux pas garder pièce pour vanner jeter ça avec tes secs je serais quasiment mort il faut que j'avance dans mon deck parce qu'avec menestrale je peux aller chercher les toxicologues pour booster l'arme et puis ça me permet également de cycler le deck pour avoir plus de chances de choper une prep pas l'air de rien donc je pense que j'aurai quand même pièce menestrale ici hmmm ciliax aurait été bien les toxicologues ça c'est clairement pas off là le problème c'est que l'arme elle est pas boostée donc elle sert à rien là elle sert à rien l'arme la sommet serait pas mal aussi à la limite pour passer ça c'est pas mal Yo Shadas c'est à toi bien 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 si vous avez pas vert topo moi je vous conseille quand même de jouer le T3 boost d'armes à à limite je préfère quand même enfin je vous conseille plutôt ça on peut trade pour ça qui est du coup on fait Chris 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 pour essayer d'avancer vers la prep plutôt là c'est pas bon j'espère qu'il a pas le fongi mais il y a des chances qu'il l'ait parce qu'il a pas joué grand chose sur le début y'a et là il faut la prep maintenant ok c'est perdu du coup je pense c'est un très mauvais matchup là on peut largement le constater y'a pas photo pour vraiment espérer gagner il faut réussir à booster l'arme très tôt très vite et là bah les deux hauts c'est pas assez donc c'est un peu loose c'est vrai que 9-11 je peux taper je peux encore espérer attendre un tour mais c'est euh certainement fini ça m'étonnerait qu'il ait pas le ladygum encore là 3 il a l'état sur fongi sur le roy sur feu de lame sur buveuse sur garde funeste il joue garde funeste y'a trop trop de cartes et également sur le solarium qui peut donner une de ces cartes là donc ça fait trop voilà on est sur quasiment 5 possibilités de cartes plus le fait qu'il peut draw et au pire euh je vais pas tenir longtemps donc voilà est-ce qu'il hésite à draw bm pour faire son feu de lame ? ou est-ce qu'il a pas l'étal ? s'il a pas l'étal et qu'il fait les trades je peux faire vaniche ce serait incroyable ok donc la peu il est à là euh donc je phase je vaniche et s'il chope pas de buveuse, de garde funeste, de le roy, de feu de lame c'est des fois plutôt les qui jouent euh je peux play play qui me rend 2 points de vie et revanish incroyable et je serais quand même relativement bien dans la merde en vrai mais bon ça me laisse une chance je suis quand même très très mal là peut-être pas je peux parler anglais pour vous c'est bien quoi est-ce aujourd'hui bro ? ah mais euh Je pense que je ne peux pas dire le N-word, c'est malheureux ici. C'est pour la réglementation. Oh merde, c'est mieux.